Direction la Côte d'Ivoire, nommé Premier Ministre, voici comment Patrick Hachy veut vaincre la pauvreté. Alors pour plus de détails, après le générer. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, parce que cela va vous permettre de ne plus manquer les prochaines vidéos. Depuis le 10 mars 2021, Patrick Hachy dirige le gouvernement d'Alassane Ouattara. Le successeur d'Ahmet Bakayoko à la primatue a ressemblant défini ses ambitions pour les cinq prochaines années. Patrick Hachy et son gouvernement de mission. Alassane Ouattara n'a pas hésité à porter son choix sur Patrick Hachy quand il a fallu trouver un remplaçant à Ahmet Bakayoko, décédé le 10 mars 2021 à la suite d'un concert fulgurant. Le président ivoirien a fait confiance à l'ex-secretaire général de la présidence de la République pour conduire le navire. Lors du Conseil des ministres du mercredi 7 avril 2021, le chef de l'État avait demandé au Premier ministre de lui produire régulièrement un document d'évaluation du travail des différents membres du gouvernement. Ce document permettra de suivre l'action gouvernementale et de juger individuellement chacun des ministres a ajouté Alassane Ouattara. Pour sa part, Patrick Hachy a laissé entendre que ce gouvernement sera un gouvernement de mission, un gouvernement de résultat qui servira chaque jour les Ivoiriens. L'actuel locataire de la primature est attendu sur plusieurs chantiers, dont la lutte contre la pauvreté. Un taux de pauvreté à 20% en 2030. Le premier séminaire gouvernemental a démarré le mercredi 21 avril 2021 avec pour objectif de finaliser le programme d'action prioritaire pour 2021 et aller, comme le souhaite Alassane Ouattara, encore plus vite pour l'amélioration du bien-être des Ivoiriens. Le successeur d'Amet Bakayoko a pour ambition de ramener le taux de pauvreté à moins de 20% de la population en 2030 contre 39% en 2018. Et pour ce faire, le chef du gouvernement entend faire de l'emploi un combat politique quotidien, en mettant tout particulièrement au cœur de nos actions l'emploi des jeunes et l'autonomisation de la femme. Patrick Hachy vise à doubler le PIB par tête d'habitant. Pour y parvenir, nous devrons accorder un intérêt toujours plus crucial aux problématiques d'amélioration du capital humain. A-t-il souhaité ?